Parlez-moi de vous, racontez-moi votre parcours scolaire et vos expériences professionnelles, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Amédée, j'ai 23 ans. De stand en stand, Amédée est à la recherche d'un job d'été. Et cet étudiant en droit espère bien taper dans l'œil des recruteurs. Je pars en Erasmus, donc il faut de l'argent, et donc il faut travailler. Du coup, j'ai entendu parler de ce salon par l'affichage municipal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas venir, voir ce qui était proposé, et si je pouvais trouver quelque chose. Aujourd'hui, comme Amédée, ils sont plus de 500 jeunes à profiter de ce forum pour postuler à un emploi. J'ai la possibilité de partir au Portugal, et voilà, ça me permettrait de financer mon voyage, en attendant que la bourse arrive. Je vais commencer à me mettre dans la vie active, et j'espère que ce salon pourra m'aider à trouver un travail sur le long terme. Ici sont présentes des entreprises implantées dans la région, comme Ikea, qui recrutent particulièrement en période estivale et à des postes très variés. L'été est une période de forte affluence, vous avez beaucoup de ménages qui sont en vacances, donc qui sont tentés de faire des travaux. De notre côté, nos effectifs vont en vacances aussi, donc on a besoin de les remplacer pour continuer à assurer une présence face à nos clients qui soit optimum tout au long de l'année. On couvre énormément de métiers, que ce soit de la restauration, de la logistique et jusqu'à la vente, donc on est très très ouverts à la diversité des profils chez nous. Dans un rayon de 25 kilomètres, les entreprises qui recrutent le plus se trouvent sur l'axe de la départementale 14, dans les secteurs de la grande distribution avec Carrefour et Cora, ainsi que la restauration rapide ou non avec McDonald's ou Hippopotamus. Avec moins de postes proposés, il reste néanmoins des recruteurs à ne pas négliger, comme les municipalités. Les chantiers jeunes, ça n'existe pas dans toutes les collectivités, donc nous sommes très fiers d'en proposer à Hermon. Ces chantiers jeunes, ils répondent aussi à une demande, c'est une quinzaine de jours pour des jeunes qui peuvent travailler dans des services tels que les services administratifs de la ville ou encore avec les services techniques, par exemple dans les espaces verts de la ville. Pour ceux qui auraient manqué cette session, la municipalité d'Hermon encourage à se rapprocher de la mission locale de Montmorency.